Il lui a dit, Rabbi, ma tête c'est comme un billot de bois. Et l'anmo Amseille lui a dit, mais si tu veux, tu peux comprendre. Donc en fait, tout résidait sur la volonté. La volonté, il faut savoir que c'est la source même de l'Aïd Kachrout. C'est-à-dire le Da'at et l'intériorisation du Keter. Donc en fait, la source même du Da'at, d'un certain point de vue, c'est-à-dire notre intimité, notre conscience de l'existence, vient de ce Keter qui va rentrer. Comme dira le Rabbi Rachab dans sa merveille et dans d'autres textes, l'essentiel de notre vie de chassi, l'essentiel de notre vie de juif, se passe à intégrer les makifim Knima. Il faut intérioriser les makifim. Quand j'intériorise les makifim, j'intériorise les lumières qui m'entourent, l'inconscient, je fais de ma vie une vie divine. Et c'est ça ce qui prédomine sur le chassi. Donc on va terminer l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé. Et il a envoyé chez lui, il a envoyé chez lui des gens pour prévenir, des gens qui voyageaient jusqu'à Yéphle, pour prévenir qu'il ne rentrait pas tout de suite, qu'on s'occupe de la Hanout, il avait un magasin, une épicerie, qu'on s'occupe de la Hanout. Et lui, il allait rester pour étudier, étudier et comprendre parfaitement chaque notion de chassi d'autre. Et il est revenu, petit à petit, il a pris une notion, il a travaillé dessus jusqu'à l'intégrer, ensuite il a pris une autre notion, il a travaillé jusqu'à l'intégrer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut penser qu'il est passé par le Yeshmiyayn, par le Keter, toutes les Sfirot, les Makifim, Pnimim, Sabaf Kolamim, Emalikolamim, tout ce qu'on voit dans la chassi d'autre, jusqu'à l'intégrer profondément, intimement. Parce que ces mots entre nous, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des techniques divines. Mais, est-ce que vraiment, il me raconte de la Hélocoute ? Est-ce qu'il me parle de Dieu ? C'est ça ma différence, peut-être, avec d'autres qui n'étudient pas ces choses-là. C'est-à-dire que dès le moment où le Baal Shem Tov a décidé de dévoiler la chassi d'autre, ça a été un désir de fournir aux Juifs une perception du divin. Et ça fait toute la différence. Pour terminer l'histoire, et après je veux dire avancé, pour terminer l'histoire, finalement il atteint un tel niveau, par sa volonté, qu'il est arrivé au stade où l'Anmur Haim Saïd lui écrivait des livres pour lui-même. Pour lui seul. L'Anmur Haim Saïd a écrit des livres collectifs pour tous les chassidim, comme Sha'ar Yichoud, c'est le Aleph-Bet de la chassidoute, Sha'ar Eora, qui est en relation avec Hanoukka également. Et là-bas on a vraiment... Non, Sha'ar Eora c'est le Aleph-Bet de la chassidoute, et Sha'ar Yichoud, c'est la clé, le mafter de la chassidoute. Donc, dans l'un et l'autre, on a effectivement des notions pour que chacun comprenne la chassidoute. Ensuite, en dehors de ça, il a écrit des livres pour des chassidim de très haut niveau. Des livres comme le Imre Bina, qui est le livre le plus difficile. Des livres comme le Pirushaim Milot, qu'il a écrit pour Yéb, B'Ikoutiel, M'Yéplé. Et quand on entend qu'il a écrit des livres, des livres d'Yéb, B'Ikoutiel, M'Yéplé, on comprend que on étudie un petit peu l'Anne-M'Hamsaï, duquel Rami Raya se dira, celui qui étudie l'Anne-M'Hamsaï, B'Omec, alors il rentre vraiment dans le Gan Eden. Là, on peut dire qu'on peut ressentir ça quand on étudie, par exemple, tu auras trahi sur les parachiottes. Alors vraiment, on rentre dans le Gan Eden, on rentre dans cette notion où on sort totalement du monde. Voilà. Sortir du monde, c'est être dans un monde de bien absolu. Ce monde aussi, dans lequel nous vivons, doit être un monde de bien absolu. Pour ce faire, il faut passer par le fait de racheter. Chacun doit racheter sa vie d'une manière ou d'une autre. C'est notre travail personnel. Lorsque les Birohim sont terminés, ce n'est pas pour autant que les missionnaires, les épreuves au quotidien sont terminés. Qui dit épreuve, dit un moyen extraordinaire de libérer des Mitzotsot en rapport avec mon âme personnellement. Peut-être que c'est de moi en moi que va jaillir la chose puisque les Birohim ont été terminés. Donc l'agissement que je peux faire sur le monde autour de moi est déjà terminé. Le monde est un clip pour la Inokut, un réceptacle pour le dévoilement du divin. Mais maintenant, ça n'occasion peut-être pas la manière dont moi-même je me positionne dans la Géoula. Aujourd'hui, nous sommes dans l'instant où nous nous positionnons pour la Géoula. Voilà. Et Rabbi Koutian Miepley avait acheté sa place dans la Géoula. Il a vécu très très vieux selon la Brakha de la Nouvelle Terre. Et sans surataquelin, il a vécu très très vieux. Et finalement, il était tellement pris par les dévoilements divins et le Rabbi Hayat précise. Parce qu'il a vécu jusqu'à l'époque du Rabbi Hayat. Il l'a vu. Et il enseignait même au Rébim. C'est-à-dire que le Rabbi Rasha va profiter de ses enseignements. Le Réb Yikoutian Miepley était dans la Iponenou tout le temps. Et le Rabbi Hayat va préciser qu'il n'était pas un Talmud Rakham comme on l'entend dans le néglet. Il n'était pas un homme de Gemara. L'Alakha, il savait l'Alakha forcément pour être un juif kasher. Mais ce n'était pas sa grande passion. Sa passion, c'était la Kabbalah et la Chassidou. Et là, il était totalement dans une perception du divin extraordinaire. Si bien qu'il était tout le temps dans les Boninoutes, dans les Makifim. Et que soudain, en pleine rue, il marchait tout seul avec sa canne alors qu'il était très très âgé. Il se mettait à danser tout seul. Parce qu'il avait tout à coup une perception du divin totalement différente. Voilà. Il n'y a pas longtemps, je voulais dire, un juste amacé qui m'a donné de me rendre compte de quelque chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un débat avec des Rabbanis. Il y avait même une... Pas une Rabbanite, une Rabba-femme. Il n'y a pas moi qui ai organisé ça. Mais... Et il y avait d'autres personnes. Et le sujet était par rapport au fait qu'il y a eu des choses très graves qui sont venues de Rabbanim. Est-ce que... On doit toujours demander aux Rabbanim des questions ? On doit leur poser des questions ? Est-ce que... On ne doit pas avoir peur d'avoir affaire avec gourou, etc. Ok. Ok, le sujet, ce qu'il est... Moi, ce que j'ai mis en avant, c'est que de tous les temps, on a posé des questions aux Rabbanim. De tous les temps, on a été attaché aux Rabbanim. C'est ce qui définit le peuple juif. Que depuis même le dévoilement de Matan Torah, où on n'a pas reçu la Torah puisqu'on la connaissait déjà auparavant, on a reçu en fait le libre-arbitre à ce moment-là. C'est-à-dire l'âme divine qui nous accorde un libre-arbitre de juif. Ce libre-arbitre, en fait, ce n'est pas la définition populaire de choisir entre le bien et le mal uniquement. Vous avez entendu que le mal est une autre entité que Dieu ? Non. Le bien et le mal sont Dieu lui-même. Dieu, il est une entité de bien absolu, parce qu'il a une nature de bien, il veut faire le bien. OK ? Et la perception du mal découle de la construction des mondes, de Chiratakélim, etc., de toute l'organisation que Dieu a mis en place qui est également l'utilisation d'anges, que l'on catégorise d'anges du mal, etc. Mais ces anges n'ont aucun pouvoir en dehors de la volonté de Dieu, forcément. Et celui qui mène l'orchestration générale de tout ça, c'est Dieu lui-même qui a fait les plus grandes choses, les plus terribles, etc. Comment vivre avec un Dieu qui est capable de faire des choses aussi terribles ? Le Rabbi nous dit qu'il va marcher à votre taille et marcher à votre terrain parce que mes pensées ne sont pas vos pensées. Sous-entendu que la vision divine de construction des mondes, d'agissement au sein de la réalité des mondes n'est pas la notion humaine qu'on peut en avoir. Donc nous, notre date nous permet de voir le monde de cette manière où il n'y a rien d'autre que ma perception. Mais quand on aborde le sujet où il n'y a rien d'autre que Dieu, finalement, d'un certain point de vue, s'il fait du mal, il ne se fait de mal qu'à lui. Et cette notion-là en lui-même, c'est de toute façon il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas dans la lumière divine et tout n'est qu'une lumière divine qui est habillée sous différentes formes. Elle s'habille, elle est David, elle est Shlomo, elle est Sarah, elle est Rachel. Mais c'est toujours la lumière divine qui voyage, qui s'exprime dans des kelimes shonim ou mechonim, comme on le dira en hébreu, c'est-à-dire dans divers aspects de l'expression de la vie. Mais tout n'est que Dieu, donc il ne fait que transformer sa lumière et en réalité nous sommes dans une sorte de rêve, puisqu'il est dit qu'au réveil de l'exil, on dit nous étions comme des gens endormis dans l'exil. De ce point de vue-là, si nous étions endormis et on se réveille dans la Géoula, dans les cauchemars, il y a des choses folles qui arrivent. Voilà. Donc en fait, on ne peut absolument pas, et c'est très très important, mettre en avant l'idée qu'il y a effectivement deux forces qui s'opposent, le bien et le mal. Non. C'est uniquement la notion d'un Dieu absolu qui a fait tout ce qui existe, les pogroms, la Shoah, et tout ce qui est... C'est son entière responsabilité, il est l'unique propriétaire, et tout se passe uniquement en Dieu, en lui, donc en fait, tout ça c'est lui. Digérer le fait que nous avons affaire à un Dieu qui fait le bien et le mal, c'est notre problématique de juif, pure, mais de diviser finalement la personnalité de Dieu en ces notions de bien et de mal, comme deux entités séparées, alors là c'est une problématique qui rejoint la problématique des chrétiens, etc. Nous, notre travail de juif, c'est en on me le verre, donc point final, donc Dieu fait tout ce qui existe, y compris moi, y compris mes romances, sentiments, etc. Donc en quoi j'ai reçu le libre-arbitre à Matin Torah, j'ai reçu l'âme divine qui est une part de Dieu qui possède un libre-arbitre absolu, donc il inclut en moi une part de lui-même avec ce libre-arbitre de choisir constamment le bien, puisqu'il nous dit dans la Torah, tu choisiras la vie et la mort, le mal et le bien, et puis il nous dit tu dois choisir, et tu choisiras la vie, a priori, dans ce moment-là, il nous dit tu choisiras la vie, donc c'est son choix qui se fait sur nous, mais notre choix l'accompagne, et c'est comme ça que nous avons cette sensation absolue de libre-arbitre qui aboutit toujours au final à la volonté de Dieu. Donc, si je traduis dans mon système de vie, il y a le passé, il y a le présent, le futur, dans le passé, tout ce qui est arrivé est la volonté absolue de Dieu, dans le présent, c'est mon travail effectivement de choisir le bien, et dans le futur, alors c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui me permet d'avancer dans le présent. C'est comme ça que nous y venons avec l'idée de Olam Abba, mais l'Olam Abba dans la définition des sages, le rabbin nous le dira, c'est Olam Shekvar Ba qui est déjà venu. Comme il est déjà venu, il peut effectivement être atteint. Ça c'est très important, de la même manière, comme nous sommes déjà construits intérieurement comme une personnalité finie, on peut effectivement aboutir à tout ce que nous avons de mieux en nous. Et c'est comme ça que notre âme divine, même si elle ne s'est pas encore dévoilée totalement dans notre personnalité, elle est déjà entièrement en fusion avec notre être et le travail au quotidien c'est de la laisser pénétrer tous les jours un peu plus. Et nous gagner de bitachon et lokit de confiance en Dieu absolue et c'est là la notion de Padav Eshalom Nashi Mikrav Li Ki Berabi Mayu Imadi Alors qu'est-ce que la notion Ki Berabi Mayu Imadi si je reviens au sujet dont je voulais vous parler c'est que nombreux étaient avec moi, ces nombreux qui étaient avec moi ce sont la foi évidemment du peuple juif et également ce qu'on peut définir comme toutes les parties de mon âme. C'est le fait de s'associer au peuple juif. Nous ne sommes jamais seuls, nous sommes une entité générale. Les rébiïms ont fait que nous sommes une famille de chassidim. Aujourd'hui il y a on va dire une sorte d'étau personnel individuel que chacun ressent par rapport à la génération, par rapport au problème de la génération, par rapport à la diffusion individuelle des données de chacun etc. et du pouvoir individuel que nous gagnons dans cette génération. D'autant plus alors les choses doivent se préciser et nous sommes une génération où nous devons prendre place dans la Géoula. la Géoula est là parce qu'elle est déjà venue depuis longtemps. Toutes les dates ont été dépassées. C'était déjà du temps de l'Agmarin. Donc aujourd'hui nous avons atteint un niveau où non seulement toutes les dates ont été dépassées mais nous sommes véritablement la génération de la Géoula. Et c'est pour ça qu'il a fallu des préparations. Et c'est pour ça que je dois également avoir mes propres préparations. Les préparations des Rébihim ça a été juste que de rentrer en prison de prendre sur eux des maladies pour préparer le monde au déferlement du dévoilement divin. De la manière de Paro, It Priyu, Kol An Eurim c'est-à-dire que les lumières déchirées se dévoient dans le monde mais à la manière de Chabad des Rots de Thou avalent dans les Kélims de Ticoun. Les Rots de Thou c'est parce que la lumière est infinie. Donc c'est comparable aux lumières du monde de Thou mais les Kélims de Ticoun c'est l'intellect pour faire entrer ces lumières dans l'intellect. Et là où je voulais dire un petit mot par rapport à cette discussion auquel j'ai participé c'est que ma perception du moment dans cette discussion ça a été de me dire mais en réalité si on met en avant un judaïsme qui est juste un judaïsme technique qui est simplement fait d'une personne juive qui vient discuter de ce qu'il faut faire ou pas faire c'est-à-dire est-ce que je vais parler aux rabbins est-ce que je vais écouter leur voix est-ce que si est-ce que là en réalité le judaïsme c'est plus que ça le judaïsme c'est l'attachement au tzadikim de manière innée et si aujourd'hui il n'y a plus de tzadikim de manière dévoilée autour de nous alors forcément on va les retrouver dans les livres on va les retrouver dans notre vie pour nous il ne faut pas avoir peur de dire que le rabbin est toujours vivant que cette vie infinie du rabbin elle se propage à l'intérieur de nos actions de notre être de notre conscience de cette vie infinie du rabbin et le travail du rabbin c'est de provoquer chez nous également un ralliement de tous les chassidim et de tout le peuple juif puisque le rabbin s'appelle le rabbin le rabbin de tous de provoquer un ralliement en fait à sa personnalité intime profonde tout le monde pénètre tout le monde s'attache au rabbin et on s'attache de manière divine au rabbin et ça c'est le plus important évidemment la vision grossière c'est de toujours dire on prie Dieu et pas un homme etc ok on a bien compris le rabbin n'est jamais venu nous dire priez moi et pas Dieu donc en fait c'est véritablement qu'on n'a rien compris la chassidot rabat ou la chassidot en général qu'est-ce 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 qu'a fait le balchantor en nous disant attachez-vous au tzadikim priez comme un tzadik aujourd'hui on prie comme un tzadik de la génération c'est-à-dire extrêmement rapidement pour faire autre chose ensuite mais on a prié mais s'attacher au tzadikim c'est vouloir la perception du divin avoir un ressenti pas dans le sens négatif de ressenti mais avoir vraiment une perception du divin je ressens le divin et c'est quelque chose de merveilleux en fait ça doit agir sur notre personnalité à un tel degré que nous sommes prêts à la yola parce que nous ressentons que la shrina est présente la présence divine ce n'est pas un sujet à évoquer comme un sujet qui est dans un livre et quand on étudie les sphérodes c'est pas bon il y en a moins des sphérodes etc les sphérodes on ne comprend rien de toute façon évidemment qu'il faut dépasser ce stade parce que le tzadikim est rempli de sphérodes et on étudie le tzadikim tous les jours parce que tous les livres d'intégrité de la Torah sont venus dévoiler les sphérodes et les sphérodes c'est le saphir c'est le joyau de la couronne du roi qui lui provient de l'opinimie otatique de l'intégrité du plaisir divin donc pour avoir véritablement accès au plaisir divin il faut passer par ces sphérodes par les mondes divins etc et les dépasser pour atteindre le niveau de l'essence de Dieu même si cette essence ne s'atteint véritablement que dans la rencontre avec la matière donc notre nissayon est de deux facettes un l'épreuve d'acceptation du divin et c'est l'épreuve que les rabbis m'ont payé très très cher et ça a été le projet du Baal Shamtor donner à chaque juif de ressentir le divin quel que soit son niveau même s'il ne sait pas lire le Alephbet vient l'Anne Morazake et nous dit ok mais quand on sait lire le Alephbet et quand on sait étudier dans les livres alors il y a un problème puisque l'état de l'Echamim se retrouve démuni par rapport au Yéhoudi Pachout ce juif simple qui n'a pas de limite parce qu'il n'a pas de structure dès que l'on est structuré alors on est rentré dans la problématique de la structure qui limite forcément la structure c'est basé sur des limites et l'intellect en particulier nous dit le Rabbi Rachab est construit sur des limites donc quand je suis rentré dans une pensée réfléchie je suis rentré dans une grande problématique par rapport au divin et c'est là où l'Anne Morazake nous dit moi je vous donne une Torah qui va vous permettre de vous libérer un intellect libéré c'est un intellect qui est relié aux sentiments ce n'est pas un intellect qui est retiré des sentiments et pourtant c'est un véritable intellect qui n'a pas de limites qui n'a pas de freins et qui est capable de se propulser de se répandre à l'infini et ce rapport que l'on a avec le divin ce n'est plus comme deux corps étrangers on a un rapport direct avec le divin parce que nous sommes divins nous sommes Dieu nous sommes au-dedans de Dieu il n'y a rien d'autre que Dieu et ces notions ce n'est pas juste quelque chose on dit bon Al-Vaï Bezrat Hashem bientôt si Dieu veut non pas du tout c'est à dire que avant la Géoula après la Géoula rien n'a changé par rapport à ça c'est simplement que Dieu s'est mis en état de dévoilement quel dévoilement a permis de relier à la fois ce qui est le d'un tartum la conscience d'un monde inférieur et le d'atelion où tout est Dieu qui est le véritable visage du divin c'est justement le dévoilement de l'essence et la chassidou tout entière est engagée sur le dévoilement de l'essence donc racheter mon âme dans le shalom me libérer de prison c'est le travail que nous devons faire chacun d'entre nous et nous sommes tous confrontés à ce travail que ce soit la prison d'un appartement que ce soit la prison d'une prison avec des barreaux que ce soit l'exil de manière générale c'est une prison il faut sortir de prison et c'est le but finalement de ma venue sur terre aujourd'hui dans la chassidou et chassidou traban en particulier sortir le monde de prison jusqu'à présent précédemment un prisonnier ne peut pas se libérer seul et c'est pour ça que nos choutafim nos associés dans cette libération nos raies derrière nos maîtres qui nous montrent le chemin ce sont les rébius les rébius nous libèrent de prison grâce à on va dire pas juste l'explication grâce à la notion de dévoilement divin qui s'intègre dans notre réalité dans notre vie dans notre être dès ce moment là on est capable de sortir de prison voilà et là je reviens à l'idée de il m'a dit on est tous ensemble associés les uns et les autres le travail individuel s'attache au travail collectif de tout le peuple juif aujourd'hui nous sommes tous capables d'être libérés de prison parce que nous sommes ensemble dans cette association d'êtres juifs qui veulent être libérés de prison donc le judaïsme c'est pas une religion donc rien ne sert à dire de dire est-ce qu'on va écouter des rabbins ou non est-ce qu'on va s'écouter nous en tant que juifs divins est-ce que l'essence du divin qui est en moi va enfin s'exprimer ou non c'est absolument la grande question donc en fait est-ce que je vais arrêter d'être un juif en galoute ou est-ce que je vais commencer à être un juif en guéroula il ne tient qu'à nous de devenir ce juif de guéroula qu'on vive enfin cette guéroula avec le rabbi tous les rabbins immédiatement que Dieu bénisse chacun chacune de ces jours de joie et de la confrontation avec l'obscurité qui est derrière nous qu'on ne connaisse de l'obscurité que la notion d'obscurité divine parce que c'est tellement une lumière élevée puissante grandiose extraordinaire qu'a priori nous n'avons pas les kalim et malgré ce les rabbins nous ont donné des kalim de réceptacles pour intégrer cette lumière de l'obscurité divine qui est au-delà de toute perception de bien et de mal comme nous l'avons dit précédemment donc en fait pour nous c'est terminé l'exil est terminé notre confrontation au mal est terminée désormais on rentre dans le deuxième shalom qui passe par Shlomo la descendance de David en passant par Shlomo c'est ce qui est important pour nous les autres fils de David ne sont pas ceux qui nous amènent vers la Géoulade ce ne sont pas la lignée de Mashiach donc pour notre rabbim et tous les rabbis on est pressé de voir tous les tzadikim de tous les temps comme a dit le rabbis ça ne nous manque pas de ne pas voir les rabbis ça ne nous manque pas de ne pas voir les tzadikim ça doit nous manquer profondément et plus que ça nous-mêmes être tzadik dévoiler l'intériorité de notre être et accéder à notre Géoulade merci beaucoup une bonne journée que du bonheur Kepsoto Mamas aux , ... ... ... C'est parti.